Hey! J'ai pas du tout pensé à faire une introduction car de base ce n'était pas supposé être un vlog mais au cours de la journée ça s'est transformé ainsi je me suis dit tiens quelque chose à faire pour ma chaîne alors je vais débarrer sur cet écureuil ok ça ça c'est particulièrement très drôle j'ai jamais vu des canards aussi peu nerveux c'est hallucinant là je vais mettre quelque chose au clair la vidéo file vraiment familiale regarde ce que papa a pris comme plan aujourd'hui mais je vous le dis c'était même pas supposé être un vlog de base je fais une sortie en famille c'est vers la fin de la journée que j'ai commencé à parler à ma cam et je me suis dit merde j'aurais dû en faire un vlog bon c'est pas grave je vais faire des voix off au montage mais je vais vous raconter des histoires durant cette vidéo et tout je transforme cette vidéo ah ben maman qui s'en va puis qui fait de l'arbre à ce coup seul dans les vlogs je suis vraiment débutant j'ai beaucoup à apprendre et c'est pour ça que je m'amuse à faire plein de plans comme ça mais c'est pas exactement ce que j'ai en tête parce que mes futurs vlogs vont être beaucoup plus dynamique le parc est tellement beau ici toutes les modules en bois pour de la dresse et tout c'est génial waouh c'est vraiment vraiment parfait pour pour toute la famille elle grandit vite déjà deux ans holy shit que je l'aime c'est un amour qui fait presque mal je vais profiter des autres moments de silence pour vous raconter un brin d'histoires sur le parc magnifique pont suspendu est-ce que ça supporte un gros cul de 300 oh 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 i don't like it aah c'est très sotique à der salut c'est des activitésиты CD card dans lequel ce sont les gros quarto pas d'acier qui était déjà beaucoup visité plus d'un siècle avant que la ville transforme l'endroit. Cette décision a été prise avec l'arrivée de l'aéroport de Mirabelle et offrir un lieu récréotouristique face au développement futur. C'est en 1977 que le nom officiel du parc est choisi, le parc de la rivière du Nord. D'ailleurs, la plus grande piste cyclable du Québec, qui mesure 234 km, passe pratiquement dans le parc. Il est ouvert et entretenu à l'année, son entrée est payante, il y a des passes aussi qui existent. Les activités sont très variées, ski de fonds et raquettes, par exemple l'hiver et l'été, cyclisme, sentier pédestre, pique-nique, ce genre de trucs. La première fois, j'entends l'écurée gueuler, c'est-tu? Il n'arrête pas de me crier après. Baaah! C'est-ce qu'il va m'attaquer? Je pense que oui! Ouais, on riait bien, mais là... On a eu peur! T'sais, je crier après, je suis comme... Puis là, Monet, il descend, puis il est venu nous voir. Il nous voit, t'es encore? Ah ouais! On l'a confronté, il est comme... Ah ouais! Quand il est descendu, tout d'un coup, ça a beau être un écureuil. Je sais pas! Il a des petits dents. Moi, j'ai déjà vu des vidéos d'écureuils qui sautent sur des gens. Je suis comme... Moi, j'ai tourné la poussette. Ouais! Ouais, tu sais quoi, finalement? Je peux peut-être attaquer quelqu'un plus à sa taille, on sait pas, hein? On sait pas. Moi, je sais pas comment ça agit, des écureuils. Et des fous! Des fous, je vous dis! Il nous check encore! Ah ouais! Regardez-moi le pont qui est juste ici. Et là, je vous cache la vue. En partie! Je vais devoir vous avouer quelque chose. Ma journée avait très mal commencé. Je trouve ça quand même plutôt difficile ces temps-ci. Je vous en parle pas nécessairement. Mais j'ai recommencé à faire des crises de panique. J'ai recommencé à vivre de l'anxiété. Les journées sont pas toujours faciles. Et ça pompe énormément d'énergie. Donc, c'est quand même parfois difficile de faire des vidéos. Mais je prends mon temps. C'est pour ça que je sors moins de stock. Malheureusement, les crises de panique, qui m'ont été diagnostiqués en 2016, ça va et ça vient. Donc, j'avais réussi à les battre après un an de combat. Ils sont revenus, mais j'arrive à beaucoup mieux les gérer, même si c'est pas toujours facile. J'ai pas beaucoup profité des chutes, mais c'est un sentier dont la nature a des heures de fermeture. Je trouve ça vraiment étrange. Je comprends que c'est un sentier qui est entretenu, mais de là à mettre une heure de fermeture, c'est de payer ton entrée, selon moi. Je veux dire, t'as fait en sorte d'encourager le secteur, payer l'entretien et tout, mais il me semble que tu fermes pas ça. Les gens qui vivent de l'anxiété vont être d'accord avec moi. Quand ça t'arrive, la seule chose que t'as envie de faire, c'est rester enfermé chez toi. Et cette journée-là, je me suis dit, non, je vais sortir et je vais aller là où ça me fait du bien, là où il y a de l'eau. Et ça a été la meilleure décision. Ma journée était tellement mieux après. Ça m'a tellement fait du bien. C'est ce que ça me prenait. C'est vraiment une belle sculpture, mais surtout lui, là, on dirait Vecna à cause de sa texture. Je vais peut-être trouver un horloge quelque part. Là, j'aimerais faire une petite précision pour pas que les gens s'inquiètent. Ça n'a rien à voir avec ce que je vivais en 2016 qui était totalement horrible, où je vivais dans l'incompréhension. Là, c'est beaucoup plus le moral qui est touché. Mais en soi, je vais bien. Et c'est pour ça que je veux faire des vlogs. C'est pour ça que je veux sortir. C'est pour ça que j'ai dissocié mes chaînes pour pouvoir mieux vivre. C'est très triste. On n'est pas en forme, elle, plus moins. Mais c'est la fin de notre épopée. Look at that. Belle maison en style canadien en bois rond. C'est magnifique. Superbe sentier, c'est sûr. C'est sûr qu'on va revenir. Question de se remettre en forme aussi. C'est une chose trop dommage, c'est à côté d'une autoroute. Ça fait beaucoup de bruit. C'est-tu une dinde? Yo, man, you're une fucking grosse dinde noire. What the fuck? What the fuck? Est-ce que tu gluglutes? What the fuck? C'est tellement laid, une fucking dinde. Alors voilà, c'est la fin de notre journée. Je vous aime. Profitez de la vie, guys. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501